bonjour matman le retour après plusieurs années d'absence je ne sais plus exactement combien de temps alors il faut savoir que depuis mes débuts dans l'aventure youtube est ce qu'il ya quatre ans que depuis j'ai trois autres chaînes donc en fait en tout j'ai quatre chaînes youtube donc c'est aussi pour ça que j'avais un petit peu délaissé mais je reviens parce que c'est la chaîne historique déjà premièrement et c'est la chaîne la plus libre et puis surtout c'est une chaîne que j'ai commencé bien avant que être youtuber soit à la mode voilà donc ça c'est juste pour rappeler quand même que j'étais là au début mais donc du coup il ya beaucoup de changements quand même qui vont s'opérer alors pour ce qui est de cette chaîne à proprement parler je vais le dire juste après d'abord je précise juste les quatre chaînes quelles vont être les thématiques donc cette chaîne ça restera une chaîne totalement libre ça restera une chaîne orientée sur les mathématiques mais sans forcément suivre un programme scolaire ça va être plus des curiosités alors là j'ai établi un plan le lundi je traiterai de ce qu'on appelle l'ethno mathématiques donc je vais commencer par l'ouvrage qui fait découvrir cette branche là des mathématiques à la croisée entre eux les mathématiques l'histoire et l'ethnologie donc c'est un ouvrage de marcia hr donc je vous en parlerai plus en détail ou dans cette vidéo j'ai d'autres d'autres ouvrages concernant cette branche qui est qui est très peu développée c'est difficile de trouver de la ressource donc si vous avez des liens n'hésitez pas à les mettre le mardi je ferai une vidéo sur pythagore parce que pythagore aussi on vous en parle jamais à part en quatrième quand on vous parle de son théorème mais qui n'est pas le sien finalement enfin il a probablement probablement que c'est lui le premier qui l'a démontré mais mille ans avant lui les babyloniens connaissaient ce théorème et d'autres civilisations également donc justement je parlerai plus de pythagore et je vous expliquerai pourquoi on ne vous parle jamais de pythagore pourquoi est ce que finalement tout le monde connaît son nom mais très peu de gens connaissent véritablement sa vie sachant que je me baserai encore une fois alors là sur pythagore j'ai beaucoup plus de ressources me baserai sur de nombreux livres différents chaque fois je mettrai en avant les livres que j'utilise vous donnerai les références exactes pour que vous puissiez voir et aller chercher par vous même parce que l'objectif ce n'est pas de dire je suis le meilleur du monde pas du tout c'est de vous inciter à aller vérifier les sources à faire cette démarche de curiosité à vous décoller un peu de l'écran quelque part ça ça peut paraître paradoxal mais mon objectif c'est un peu de vous vous montrer que la vérité n'est pas sur youtube et c'est valable pour moi n'hésitez pas à contredire ce que je dis si vous avez des arguments et pas juste pour me contredire évidemment voilà donc ce sera sur pythagore il ya beaucoup de choses à dire sur pythagore le mercredi alors moi j'ai noté initialement les nombres polygonaux donc ça va vous pouvez pas mal de choses mais mais je pense que je ferai en fait une rubrique sur les nombres un peu spéciaux parce que les noms polygonaux on peut évidemment il ya une infinité de polygones on peut s'amuser à faire à chaque fois mais je pense que j'irai jusqu'au peut-être aux hexa aux hexagonaux et puis ça ira parce que après c'est pas forcément super intéressant le jeudi j'ai intitulé ça échantillonnage en fait sera plus probabilité statistique de façon plus générale mais je vais commencer avec l'échantillonnage pourquoi ben parce que cette année il va y avoir encore des élections et donc du coup de comprendre un petit peu comment ça marche les sondages comment est ce qu'on construit un sondage qu'est ce que pourquoi un échantillon représentatif est valable quels sont les biais etc donc des choses concrètes qui vous permettront de mieux appréhender tous les chiffres et toutes les statistiques qu'on vous donne le vendredi je parlerai des graphes donc les graphes la théorie des graphes c'est à la croisée entre l'informatique théorique l'informatique concrète aussi d'ailleurs et les mathématiques typiquement les graphes on les retrouve dans internet tout simplement puisque internet c'est un réseau et un réseau en fait c'est un ensemble de nœuds qui sont reliés et on appelle ça aussi un graphe donc on parlera de ça le vendredi le samedi on parlera de la théorie de l'information la théorie de l'information et notamment de pourquoi les logarithmes sont très utiles dans la théorie de l'information alors pour connaître les logarithmes il faut avoir été jusqu'en terminale mais je ferai quand même une explication pour que les gens qui sont pas allés jusqu'à la terminale puissent quand même comprendre et le dimanche alors le dimanche j'ai noté deux choses qui sont pas qui vont pas du tout ensemble mais j'avais envie de parler de ces deux choses là quand même donc du coup je sais pas si je ferai des moites moites sur la vidéo si je ferai une semaine l'un une semaine l'autre ou un autre ordre mais en tout cas je parlerai soit des mathématiques financières pas de haute volée ce sera des trucs assez basiques ce sera essentiellement en fait les mathématiques financières repose essentiellement sur les suites donc si vous avez fait des mathématiques jusqu'à la classe de première vous pourrez voir ça mais pareil encore une fois je ferai d'abord des explications pour que les gens qui sont pas allés jusque là puissent comprendre le concept de suite qui en fin de compte n'est pas très compliqué et est accessible à tout le monde et la deuxième partie parce que j'ai dit que c'était à cheval c'est des énigmes donc je proposerai des énigmes alors soit en début de vidéo soit en fin de vidéo je sais pas trop mais voilà je proposerai des énigmes j'essaierai d'en trouver des rigolotes voilà je vous donnerai systématiquement les sources parce que c'est pas moi qui les invente d'ailleurs pratiquement toutes les énigmes que vous pouvez voir sur youtube ou sur internet c'est systématiquement repris de livres d'accord il y a des livres entiers vous avez 365 énigmes ou je sais pas combien d'énigmes etc voilà donc moi à chaque fois que je vous donnerai quelques du contenu je vous donnerai la source alors un truc important parce que avant je faisais ça juste pour me rigoler maintenant j'ai quatre chaînes youtube comme je voulais dit d'ailleurs oui j'ai pas dit ben je vais le dire maintenant donc celle là c'est la chaîne sur les mathématiques curiosité un petit peu ludique et c'est c'est la chaîne historique ensuite j'avais fait une chaîne mathématiques plus scolaire que dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne qui beaucoup moins bien marché alors je vais essayer de la reprendre plus sérieusement parce que là je vous annonce ça c'est des vidéos une vidéo par jour l'autre chaîne c'est donc il va y avoir des vidéos pour scolaire pour les classes de seconde pour les classes de première stmg pour les classes de première es première s terminale stmg terminale es et terminale s donc chaque jour lundi sera les secondes mardi première stmg donc je fais par ordre croissante difficulté et je me baserai sur le programme officiel et je prendrai des exercices dans des vrais livres ou des exercices que je fais moi mais toujours basé sur le programme officiel et pour les terminales il y aura beaucoup en fait d'analyse de sujets de bac donc si vous êtes au lycée que vous préparez le bac ou si vous êtes au lycée vous voulez un peu entre guillemets des cours particuliers gratos allez sur cette chaîne là il y aura de la ressource sachant que par contre les corrigés je ne les mettrai accessible que pour ceux qui s'abonnent à la chaîne voilà comme ça c'est pour les récompenser de s'être abonné à la chaîne ensuite j'ai une troisième chaîne qui est plus orienté sur l'informatique donc si vous voulez apprendre à coder des sites web si vous voulez apprendre la programmation en général ben ce sera sur celle là qu'il faudra aller et enfin j'ai une chaîne qui est plus orienté alors c'est un peu une chaîne un peu fourre-tout parce que c'est un peu du développement personnel un petit peu des conseils de lecture beaucoup de livres des techniques de lecture comment lire rapidement des trucs et astuces par rapport à ça et en ce moment beaucoup l'apprentissage des langues étrangères mais mais de façon fun et et de façon concrète pas du tout scolaire plutôt en mode comment avoir une conversation part pas dans toutes les langues du monde c'est pas possible mais dans des langues déjà les langues roman donc français italien espagnol portugais et roumain l'anglais évidemment et d'autres langues assez parlé comme l'arabe le chinois et je sais plus quoi le choix que j'ai mis le russe et les bruits voilà bref je vous mettrai les liens dans la description donc chaque chaque chaîne youtube à sa catégorie sa rubrique donc maintenant on est dans la chaîne mathman donc la chaîne de la curiosité des maths etc donc aujourd'hui on va parler d'être nos mathématiques donc je vais vous parler du du livre qui est la référence de ce première de cette première vidéo et d'une thématique qui va durer je pense minimum cette semaine parce que le l'auteur a découpé son livre en sept chapitres et je pense que je vais faire au moins une vidéo par chapitre donc ce sera minimum sur cette semaine voire plus donc aujourd'hui je vais vous présenter les thèmes abordés dans le livre mathématiques d'ailleurs de marcia hr alors pour chaque vidéo je ferai un petit slide comme ça de des petits slides de présentation si vous voulez obtenir les slides que je peux vous donner soit sous ce format là soit au format html si vous voulez les mettre sur une page web etc il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse qui est dans la qui est disponible sur sur la partie à propos de youtube voilà en m'écrant en mettant abonnés youtube dans le dans l'objet de votre mail donc marcia hr marcia hr c'est une professeure au département de mathématiques d'itaca collège aux états unis et plus en dehors de ses travaux mathématiques pures elle a mené des recherches sur l'application des mathématiques à l'archéologie et son étude des quipus incal a conduite à l'ethno mathématiques discipline à laquelle elle a consacré de nombreux travaux donc c'est un peu une pionnière dans ce domaine c'est si ce n'est je crois peut-être la première en tout cas c'est la première qui a écrit des bouquins parce que j'ai cherché un petit peu sur sur le net etc et c'est le premier nom qui est revenu donc d'abord qu'est ce que c'est que l'ethno mathématiques alors d'après marcia hr il s'agit de l'étude des idées mathématiques des populations traditionnelles et les populations dont elle parle dont elle va parler dans celui dont je vais vous parler sont les inuits les navajos les iroquois ça c'est pour l'amérique du nord les incas pour l'amérique du sud les malécoulas walpiris et les maoris et les insuleurs des carolines pour l'océanie les plus célèbres peut-être sont les maoris qui sont de la nouvelle zélande et ensuite des chokwe des bouchong et des kpelles en afrique voilà donc c'est alors en fait c'est pas que c'est pas que ça en fait parce que enfin oui sinon oui ici c'est que les voiles les je crois il faut que je relise mais il me semble que les walpiris c'est une sous branche des aborigènes en australie mais on en reparlera quand on sera sur le thème là deux têtes comme ça il me semble que c'est ça à vérifier alors d'abord parce qu'on parle de d'ethno mathématiques savoir que l'ethnologie c'est l'étude des autres cultures donc pour parler de des autres cultures faut d'abord définir qu'est ce qu'on appelle une culture et on va le voir la culture c'est un concept qui finalement où c'est un petit peu compliqué de donner une définition précise mais disons que si on regroupe un petit peu toutes les définitions il ya quand même trois éléments fondamentaux trois éléments essentiels que qu'on retrouve dans les différentes définitions de ce que c'est qu'une culture donc une culture déjà ça c'est un c'est un ensemble de gens et qui partagent ces trois éléments qui sont les suivants que je décris donc premier élément c'est un langage commun un langage commun ça peut être une langue naturellement donc on pourra dire par exemple les gens de culture française les francophones les gens de culture anglaise les anglophones et ainsi de suite et ça peut être aussi un dialecte ça peut être je sais pas moi les basques les gens qui parlent basque ça peut être les bretons les gens qui parlent breton ça peut être les créoles les gens qui parlent créoles ça peut être tout un tas de choses les gens qui partagent une langue mais ça peut être aussi une création beaucoup plus locale par exemple ben ça peut être alors là c'est plus trop trop la mode à un moment donné en france notamment en banlieue parisienne c'était la mode de parler en verlan mais il ya aussi la mode de l'argot l'argot qu'on retrouve par exemple à marseille il y avait moins maintenant mais il y avait pas mal d'argot issus du provençal qui était un dialecte local voilà on peut retrouver comme ça un petit peu des décréations locales qui vont faire un langage commun mais donc ça c'était le langage en termes de langage comme la langue parce que même si c'est un dialecte même si c'est un argot un verlan etc ça reste ça reste une communication orale ça reste un langage parlé mais ça peut être en fait beaucoup plus abstrait que ça ça peut être des symboles on parle de langage mathématique par exemple les les gens qui sont des mathématiciens ils appartiennent à une culture la culture des mathématiciens culture mathématiques ils partagent un langage commun qui est le langage des symboles mathématiques mais ce ne sont pas les seuls par exemple des musiciens qui qui connaissent le le solfège par exemple ils vont appartenir à une culture musicale et là aussi on va retrouver et c'est ce dont on va parler un petit peu après on va retrouver le fait que il ya une culture musicale qui est propre à la culture occidentale une culture musicale qui est propre par exemple à la culture arabe qui a un autre système musical il ya une culture musicale qui est propre à la culture chinoise qui a un autre système musical etc etc donc langage commun ça peut être aussi des symboles et ça peut être aussi des langues artificielles et on retrouve ça même au sein donc de de d'une même culture donc au sein de la culture occidentale qui est essentiellement celle qui a développé l'informatique en tout cas l'informatique moderne ben on retrouve à nouveau des des cultures on parle de communauté d'ailleurs mais voir les gens qui vont défendre par exemple un langage de programmation en particulier ou un certain type d'éditeurs de textes etc donc on va retrouver ces choses là même dans des même dans des situations très modernes et qui pourraient en apparence paraître artificielle dans le sens ou superficielle plutôt parce qu'elles sont artificielles puisque ça sont pas des des vraies cultures au sens de au sens initial donc nous dans le livre évidemment ce qu'on va parler c'est donc des cultures traditionnelles donc c'est des cultures au sens initial donc c'est au sens peuplades tribus etc deuxième élément fondamental pour pouvoir définir le concept de culture c'est la résidence alors là aussi ça ça peut prendre diverses formes la résidence ça peut être une rue va avoir telle rue qui va avoir telle culture je prends un exemple alors je prends un exemple à paris parce que j'habite à paris mais je vous donnerai aussi d'autres exemples à marseille parce que j'ai habité à marseille aussi et puis ben libre à vous je vous invite à donner des exemples de votre ville de votre village ou de l'endroit où vous habitez donc par exemple à paris dans le 17e il ya une rue qui s'appelle la rue des dames bon ben on peut dire que c'est une rue qui a la culture du resto dans cette rue il ya pratiquement que des restaurants où vous avez également dans le cinquième dans le quartier latin paris la rue ou star vous avez la culture des bars où il ya quasiment que des bars pour étudiants je sais pas par exemple l'exemple que j'avais donné à ça il n'est pas très bien en fait je viens de dire pensée il n'est pas très bien du tout vous avez là je vais vous donner exemple bateau la culture de la cannebière c'est c'est la culture des commerçants oui voilà la rue saint ferréol à marseille qui est une rue piétonne où il ya que des magasins c'est une rue où il ya que des magasins c'est une rue totalement commerçante mais ça on retrouve dans d'autres villes et c'est donc vous choisissez la ville que vous voulez et vous donnez un exemple par rapport à ça donc ça peut être aussi un quartier donc c'est plus vaste donc quartier on va retrouver ça peut être aussi une cité on a telle cité contre telle cité telle rivalité telle culture etc ça peut être une ville bien évidemment la rivalité marseille paris par exemple notamment par rapport au foot ça peut être une région ça peut être une culture d'un pays ça peut être la résidence la résidence peut être un pays mais ça peut être aussi un ensemble de pays par exemple la culture européenne bah par exemple elle va être caractérisée par la résidence qui est d'habiter ou d'appartenir à l'union européenne ou de ne pas appartenir mais cela aussi peut être un réseau social être sur tel réseau social et pas sur tel autre ou être sur tel réseau social et puis sur un autre aussi etc ça peut être appartenir à tel forum de discussion à telle liste de diffusion à une association à un club etc donc une résidence c'est pas forcément une résidence physique pas forcément l'endroit où l'on habite mais ça peut être simplement un lieu où il y a le rassemblement des gens qui partagent cette culture et d'autant plus avec internet bah ça peut être youtube youtube c'est la résidence de la culture des des youtubeurs et des des watchers de youtube de youtube c'est 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 notre résidence commune ensuite le troisième pilier de qui permet de définir le concept de culture c'est la tradition ce sont plutôt les traditions plurielles donc ça peut être des tenues vestimentaires ça peut être des bijoux ça peut être des modifications du corps comme des tatouages des percings la circoncision ou d'autres choses ça peut être des chansons hymnes nationaux mais ça peut être aussi d'autres chansons moins formels chansons paillard des chansons de village ça peut être des poèmes je prends je pense par exemple à l'odyssée d'homère alors que vous avez certainement étudié si vous êtes à l'école dans le système français mais il faut savoir que l'odyssée d'homère c'était pas écrit c'était une tradition orale c'était raconté tous les soirs pendant des générations et des générations comme on peut le retrouver dans dans bien d'autres cultures d'ailleurs et justement les cultures dont on va parler dans ce livre qui sont des cultures sans écriture donc il ya une tradition orale donc on retrouve ces choses là il ya aussi le principe des rites donc par exemple baptême pour les chrétiens la bar mitzvah chez les juifs le ramadan pour les pour les musulmans et bien d'autres il ya d'autres rites pour pour d'autres d'autres cultures etc et les habitudes donc je récapitule le concept de culture il est défini il repose essentiellement sur trois piliers après on peut rajouter tant de choses qu'on veut mais le la définition qui revient enfin ce qui est commun à toutes les définitions du concept de culture c'est un langage commun une résidence et des traditions alors les mathématiques aussi et oui contrairement à ce qu'on pourrait penser moi même pendant très longtemps j'étais persuadé que les mathématiques c'était ce qu'il y avait de plus universel que c'était ce qu'il y avait de plus abstrait de plus détaché de de l'homme quelque part et que c'était ce qui était de entre guillemets de plus pur qu'on pouvait pas le on pouvait pas le le modifier etc et ben non les mathématiques sont aussi culturelles généralement quand on parle de mathématiques on pense au nombre on pense à la logique on pense aux configurations dans le plan ou dans l'espace qu'on appelle la géométrie on pense aux probabilités aux statiques etc et à toutes les combinaisons possibles de ces composants qui permettent d'élaborer des théories avec des systèmes des structures etc de fait les mathématiques n'ont pas de définition figé chacun apporte la sienne vous prenez deux dictionnaires différents alors deux définitions différentes vous demandez à deux mathématiciens différents vous allez avoir deux définitions différentes parce que en fin de compte mais déjà un c'est pas spécialement les mathématiciens eux mêmes qui définissent leur discipline c'est plus les historiens les philosophes etc et même si c'était les mathématiques eux mêmes chacun a un petit peu sa propre vision des choses et je vous donnerai je donnerai une citation célèbre de mathématiciens dont on parle peu dans le grand public et pourtant qui a laissé une trace très importante c'est un mathématicien hongrois qui a fui les nazis pendant la guerre et qui est parti aux états unis et qui a permis notamment avec einstein les physiciens ont meilleur presque les mathématiciens on se demande pourquoi qui a permis notamment avec einstein l'élaboration de ce qu'on a appelé le plan manhattan c'est à dire l'élaboration de la bombe atomique c'est john von neumann mais john von neumann il est aussi célèbre pour son ses travaux sur l'informatique et l'ordinateur c'est l'un des paires de l'ordinateur avec alan turing c'est à dire que si vous avez vu l'année dernière il y avait un film qui était ou il y a deux ans plutôt il y avait un film qui était sorti qui s'appelait imitation game c'était la vie de alan turing john von neumann est aussi un des pionniers de l'informatique il a notamment l'architecture des ordinateurs modernes actuelles qu'on a repose sur ce qu'on appelle l'architecture de von neumann mais bon c'est pas le propos je voulais juste donner sa citation la citation de john von neumann est la suivante les mathématiques on ne les comprend pas on s'y habitue donc c'est quand même assez marrant parce que john von neumann il faut savoir que c'est un génie des maths il a été très prolifique dans des domaines très compliqués des mathématiques donc c'est quand même quelqu'un qui maîtrisait son sujet et qui dit lui-même mais finalement tout autant que je maîtrise ce sujet je ne comprends pas les mathématiques je m'y suis habitué donc tout ça pour dire que c'est extrêmement complexe de donner une vraie définition de ce que sont les mathématiques maintenant revenons à notre problématique donc je disais on peut avoir chacun à sa vision il y en a qui vont avoir une vision scolaire malheureusement c'est un peu trop souvent le cas et c'est très dommage parce que la vision scolaire surtout en france c'est pas ce qui permet de s'épanouir et de prendre du plaisir à avoir une activité mathématique parce que oui les mathématiques avoir une activité mathématique ça procure du plaisir faire les exos de maths de l'école ça ne procure pas de plaisir je vous rassure mais avoir une activité mathématique ça procure du plaisir mathématiques en quelque sorte c'est une sorte d'art donc il ya ceux qui vont avoir une vision scolaire et j'espère que cela je vais pouvoir les encourager à découvrir une nouvelle vision il ya ceux qui ont une vision plus philosophique déjà c'est plus intéressant et il ya ceux qui ont une vision plus pragmatique ça veut dire que bah qui regarde simplement comment utiliser les mathématiques dans la vie de tous les jours pour améliorer leur quotidien pour inventer des nouvelles choses pour aller plus vite etc dans tous les cas les définitions qui sont proposées sont toujours du point de vue du cadre occidental malgré les formulations universalistes c'est à dire qu'on va dire oui c'est les mathématiques c'est universel c'est tout le monde c'est le langage commun etc ce n'est pas vrai les mathématiques telles qu'on les connaît vous et moi ce sont des mathématiques occidentales alors ça pas dire que c'est pas bien ça veut juste dire que c'est quand même un prisme de la même manière qu'en musique ça n'est pas vrai de dire que la musique classique est universelle la musique classique c'est une musique classique occidentale dans d'autres cultures il ya d'autres musiques classiques donc c'est important quand même de bien comprendre ça c'est pour ça que j'incite alors je vous rassure dans la suite ne pas dans cette vidéo mais dans d'autres vidéos je parlerai beaucoup moins comme ça il y aura plus des schémas des calculs des machins etc mais je pense c'est important d'ailleurs ça moi je fais un laïus là dessus mais dans son propre livre vous pourrez vérifier quand vous irez voir dans le livre elle en parle aussi d'accord c'est d'ailleurs moi c'est elle qui me l'a fait découvrir j'avais découvert ce livre par hasard dans une bibliothèque je crois dans le 18e à paris à la goutte d'or si je ne m'abuse donc si vous habitez à paris vous pouvez aller voir là bas mais si vous habitez à marseille à l'alcazar il est disponible également et puis je pense que si vous cherchez dans votre ville il est disponible s'il n'est pas disponible vous pouvez essayer de leur dire pourquoi à paris à marseille long pourquoi on l'a pas dans notre ville fin de la parenthèse sur ça donc voilà donc c'est important de bien comprendre que les mathématiques c'est culturel donc ça dépend de l'endroit où on se place alors du coup puisque c'est culturel etc ben on va pas le retrouver le mot mathématique ça vient du grec ça vient c'est pythagore qui l'a inventé et on ne va pas le retrouver donc dans les cultures traditionnelles d'ailleurs avant pythagore il ya plein de gens qui faisaient des mathématiques les babyloniens les égyptiens etc ils faisaient des mathématiques mais ils n'appelaient pas ça mathématiques c'est qu'ils n'avaient pas du tout ils n'avaient pas séparé ils n'avaient pas étudié de cette façon là en fait mais c'est pas pour autant qu'ils ne faisaient pas des mathématiques donc tout l'objet de ce livre c'est de bien vous faire comprendre que en fin de compte il n'y a pas les européens ultra intelligents et puis les autres qui sont déteubés non les européens ils ont eu une vision des mathématiques mais dans d'autres cultures il ya d'autres visions et qui peuvent être très intéressante aussi et notamment on va retrouver des mathématiques de très haute volée notamment dans la partie sur le sur les systèmes de parenté c'est je crois c'est de mémoire les walpiris donc une sous branche des des aborigènes en australie qui est un système très complexe qui pour pouvoir être compris par nous a nécessité l'utilisation de mathématiques très très abstraite qu'on voit uniquement dans le dans le supérieur voilà donc ça pour dire que avoir des idées mathématiques et ne pas faire forcément des mathématiques à l'occidentale ça veut pas forcément dire faire des petits gribouillis ça veut dire quand même avoir une conception très abstraite et très complexe de la vie et de comment notre site cerveau fonctionne voilà donc du coup l'auteur nous invite à avoir une approche beaucoup plus intuitive beaucoup plus pragmatique beaucoup plus concrète et beaucoup plus facile d'accès tout en faisant la traduction dans le langage mathématique occidental donc du coup il y en a entre guillemets j'ai envie de dire il y en a pour tous les goûts si vous aimez les mathématiques occidentales à occidentales vous allez retrouver vos petits et si vous aimez avoir la curiosité de découvrir des choses plus intuitives et moins formelles et bien vous allez découvrir cela voilà alors le plan le plan de l'ouvrage donc l'auteur elle a découpé son livre en sept chapitres alors j'ai pas encore tout à fait décidé de si j'allais suivre le plan je pense quand même que je vais suivre le plan quitte après à ce que je fasse d'autres vidéos complémentaires mais je pense quand même que je vais suivre le plan donc d'abord on va parler des nombres des mots et des symboles bon ça me paraît un peu la base parce que même si l'objectif c'est de vous montrer qu'on peut voir les mathématiques autrement que la façon dont on les voit à l'école pour beaucoup d'entre vous et moi y compris ben on est formaté quand même on conçoit les mathématiques comme on les a vu à l'école donc c'est très difficile d'avoir le niveau d'abstraction pour les regarder d'une autre façon donc on va essayer de faire ça en douceur en reprenant un ordre qui est à peu près logique donc premier chapitre les nombres les mots et les symboles deuxième chapitre tracer des graphes sur le sable les graphes vous envoyez tous les jours dès que vous regardez un plan d'un réseau de métro par exemple numéro 3 la logique des relations de parenté donc c'est là donc j'ai fait la petite interlude la petite digression c'est ce chapitre là il nécessitera de bien s'accrocher parce que ça va être assez technique j'essaierai de vulgariser ça de faire des schémas etc mais c'est vrai que ce sera une partie un petit peu technique le chapitre 4 sur le hasard et les stratégies dans les jeux et les énigmes on retrouvera d'ailleurs un jeu des maoris qui sont assez astucieux sur les jeux de stratégie de hasard numéro 5 l'organiser et configurer l'espace alors là de mémoire je me rappelle pas de qui est là dedans faudrait que je regarde le bouquin numéro 6 la symétrie dans les bandes décorées alors les bandes décorées ça en fait on l'a déjà vu par exemple vous savez en espagne dans l'espagne musulmane comme c'est comme dans la culture musulmane on doit pas faire de représentation des êtres humains ils ont fait beaucoup de motifs géométriques on retrouve ça aussi dans les travaux du peintre hollandais et cher et dans tous les pavages en fait et numéro 7 donc il y aura la conclusion sur les ethno mathématiques ou l'ethno mathématiques avec un s et je commencerai à parler d'autres ouvrages que qui me permettront d'embrayer par la suite voilà donc c'est la fin de cette première vidéo je vous remercie pour votre attention soyez actifs laissez des commentaires donnez votre avis dites moi ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé votre opinion compte abonnez vous partager avec les autres et n'oubliez pas que la connaissance enrichi ceux qui la partagent et partage ent je viens de m'apercevoir qui est une grosse faute parce que c'est eux c'est eux le le sujet du verbe partagé c'est ce donc c'est partagé c'est il la partage ent voilà donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo et je vous dis à très bientôt à demain pour demain j'ai dit que c'était quoi pour pythagore et à la semaine prochaine pour la suite des aventures des ethno mathématiques